Je suis à la base, mais je me considère toujours comme journaliste. La maison d'édition Toutes Lettres, que l'on a créée et moi-même, on l'a créée après la fin du journal. C'est-à-dire que quand le journal a été fermé par les autorités marocaines, nous avons pensé continuer un peu cette liberté de temps que l'on avait dans le journal, mais par le biais du livre, parce que le livre offre plusieurs opportunités. Il offre déjà la longueur. On n'est plus assujetti à des petits textes modelés par une commande d'un rédacteur en chef, mais on est sur des textes plus longs, donc qui offrent plus de liberté, plus d'investigation, plus de temps. Et donc voilà, nous avons commencé d'ailleurs par créer la collection Enquête, qui est une collection de journalistes, faite par des journalistes, et pour commencer, entre guillemets, au Maroc, une tradition du livre journalistique, telle que ça existe ailleurs, en France, aux États-Unis, partout. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché et des métiers n'existent pas. C'est-à-dire que quand on parle d'édition, on parle bien sûr d'éditeurs, d'imprimeurs, mais également de distributeurs, des diffuseurs. Et il y a des métiers au Maroc qui n'existent pas du tout. La diffusion, par exemple, n'existe pas au Maroc. On a des distributeurs qui distribuent des livres comme ils distribueraient des haourts. On n'a pas une véritable distribution du livre adéquate au secteur du livre. Et puis, on a un marché du livre, des libraires qui sont, pour la plupart des libraires, si on enlève deux ou trois au Maroc, c'est des papeteries. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du livre scolaire et des fournitures scolaires. Ils ne vivent pas du livre essai ou roman. Donc, les niveaux de vente sont très très bas. Et puis, les marchés publics sont fermés aux maisons d'édition sérieuses. Et donc, on se retrouve avec un marché où il y a peu de lecteurs. Et donc, le business plan initial ne marche presque pas. On est plus dans le militantisme, le maison d'édition militante, que maison d'édition entreprise créatrice de boulot, de richesse. C'est un peu ça. Il n'y a aucune garantie à ce que, en passant à d'autres formats, qu'on puisse se développer de manière exponentielle. On peut vendre quelques-uns. Mais on ne passera pas à cette échelle, c'est-à-dire des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers, qui permettent à l'entreprise de monter de niveau et de pouvoir sortir des bénéfices qui permettent en toutes lettres d'être génératrice de revenus, et donc de richesses, et donc de recruter les gens, de prospérer. On a eu des moments exceptionnels dans l'histoire de l'édition. On a eu, par exemple, au moment où il y a eu les livres sur les allées de plan, on a eu un moment où il y a eu un engouement pour ces livres-là, qui se sont vendus par milliers. Je pense à Taz Mamart, le livre de Morsuki, « Héro sans gloire » de Pnouna, à un moment où les gens avaient vraiment... C'était une histoire qui était tue pendant des décennies. Mais nous, on enregistre des ventes qui sont bien, par rapport au marché, on vend nos livres à 3 000 exemples, on a des livres qui sont vendus à 3 000, 3 500 exemplaires. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on fait les livres dans les règles de l'art, quand on a une direction artistique qu'on paie à sa juste valeur, quand on paie nos droits d'auteur, et quand la confection d'un livre répond aux exigences de la qualité, et quand on choisit un imprimeur qui est certes cher, mais qui est très très bon, donc forcément les marges de gains deviennent très 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 minimes, voire nulles. Et donc, voilà, c'est le fait que ce nombre-là se limite à 3 000 ou à 4 000, dans les meilleurs des cas, qui fait qu'on ne parvient pas à décoller. Maintenant, il y a des éditeurs qui font dans les encyclopédies, et que ça marche, ou dans le livre religieux, et ça marche. Nous, on est dans l'essai et l'essai journalistique, et on ne se plaint pas, c'est-à-dire, nous, on travaille ailleurs, et on fait en sorte à ce que nos livres sortent, des livres qui respectent un peu les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire des valeurs d'égalité, de justice, d'accès à la démocratie. Nous, on a demandé des subventions, et on a obtenu des subventions pour un de nos livres, des subventions du ministère de la Culture, pour un de nos livres, qui est « Islam et femmes, les questions qui fâchent », qui se met à la botte, mais qu'on n'a pas encore reçus réellement. Et cette année-là, on a demandé une subvention du service culturel de l'ambassade de France, et on a obtenu quelques subventions. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet un peu de palier. Pour « Islam et femmes », c'était 25 000 dirhams, qu'on n'a pas encore encaissés, et pour les livres de l'ambassade de France, il y avait 10 000, 10 000, 10 000 et 20 000, un truc comme ça. Mes essais journalistiques, nous avons pris la décision de créer un format. Un format qui est celui d'un petit livre de 100 à 120 pages, où on raconte une dizaine d'histoires, de préférence inédite, sur un phénomène de société. On a choisi ce modèle-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose. Moi, toute ma carrière journalistique a été axée sur l'humain. Et a été... C'est-à-dire que la voix de ceux qui n'ont pas accès à ceux qui ne peuvent pas, dont la voix n'arrive pas, pour moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent, au-delà du scandale politique et autres, qui vaut ce qui vaut. Moi, je pense qu'il faut que des gens écrivent également dans ce registre-là. Moi, j'aimerais bien voir des enquêtes, des portraits enquêtes de gens puissants de ce pays, à commencer par le roi lui-même, mais également à Fouad Ali-Himma. Moi, j'aimerais bien une super enquête, portrait sur un monsieur comme ça. C'est des choses qu'il faut faire à un moment. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu de manuscrits ni de monde dans ce sens-là, faite par un écrivain. Jette. Jette. Mais parce que, moi, je parle d'une école où l'enfant est placé au cœur de ses préoccupations. C'est-à-dire, je parle de cette école de la raison. Je parle de l'école du sens critique. C'est-à-dire que, de manière transversale, ces valeurs-là, la raison et le sens critique, traversent de manière transversale toutes les matières, tout le programme qui est enseigné à nos enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est de cette école-là que je parle. C'est-à-dire, une véritable réforme qui n'a pas encore été faite parce qu'on fait des réformettes sans aller jusqu'au bout de ce qu'on devrait faire pour que cette école publique soit réellement ou redevienne un levier de développement de telle sorte à ce que cette école-là, si elle est faite telle que moi ou d'autres, il y en a des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus et tout, c'est que quand ce gamin-là arrive à 15 ans, il est en face d'une offre djihadiste, il va pouvoir la remettre en question, à la questionner parce qu'entre-temps, il a acquis les outils du raisonnement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui dans cette école publique. C'est une école publique qui est axée sur la mémorisation, c'est une école publique qui n'adopte pas les nouvelles techniques pédagogiques, c'est une école publique porcherie où parfois il n'y a même pas des toilettes pour les enfants, donc franchement, effectivement, je pense qu'à long terme, bien sûr, parce que c'est une question de génération, cette école-là, telle que je la rêve, et qu'en France, ils l'appellent l'école de la République, qu'ils l'appellent ici l'école de la monarchie, mais que ce soit une véritable école et que la monarchie, par exemple, dans ce pays, prenne à bras le corps, le pouvoir dans ce pays, prenne à bras le corps une véritable école de la raison. Moi, je ne le connais pas. Franchement, je ne le connais pas. Maintenant, moi, je pense que c'est deux secteurs qui ne devraient pas être dirigés par une seule personne. Et j'ai l'impression que la culture, on la considère comme un micro-secteur, et donc, une école de communication, ce qui donne une idée sur comment le pouvoir dans ce pays, l'exécutif dans ce pays, considère la culture. C'est peu, c'est très, très peu. C'est très, très peu. De toute façon, les pays les plus évolués, on les mesure par le pourcentage que ces pays-là allouent à la culture. Et nous, on alloue un pourcentage dérisoire. et certainement, on la loue de manière aussi peu étudiée. C'est-à-dire que même avec les 0,4%, au vu du résultat qu'on a, ça veut dire qu'ils sont très, très mal à louer. Ismaël Mrabet, c'est une personne qui nous a soumis un livre et qui nous a paru important. Parce que c'est un livre alors qu'on vit une période de troubles, de terreurs, d'islamophobie, mais également de radicalisme et d'extrémisme. sa voix nous a paru une voix importante. Parce que c'est une voix pacifiante, une voix de la raison et qui essaie dans la grande tradition de Averroës et d'autres de concilier entre la raison, entre la justice et le texte coranique. Et donc, nous l'avons adopté parce que nous pensons en tant qu'en toute lettre que nos nations, pas seulement le Maroc, ont besoin de ce genre de discours, ont besoin de trouver de la paix. Tout en disant que le sport, c'est une chose, mais je préfère le balai. Elle, 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 mais ça, c'est... Je n'ai rien dit de l'autre. De l'avis, elle, elle, de l'avis. Moi, j'adore un livre croc-blanc de Jack London. Un excellent livre, sympathique, une petite fiction sympathique. Nihayat, c'est glock, mais c'est très fort et c'est super bien écrit. Je suis en train de lire la chanson d'où ce n'est, il y a la... C'est une franco-marocaine, déjà, et son livre est un livre français qui raconte une histoire française à Paris. Mais bon, si ça fait plaisir de dire que les marocaines, c'est sûr, pourquoi pas. Ouais, c'est bien. Pour la musique international, j'aime beaucoup Prince, donc Kiss, par exemple, de Prince, j'adore. Pour la musique arabe, j'adore Moukiltoum, ou Abdelouha, ou Abdelhalim. Musique classique également, le musique de la marébillère. M'zgildi, l'ail-hamou, l'ail-la-hamati. Fouitah, j'adore Fouitah. Oh, le Rewan. Goulou, l'il yame natatini. Il était une fois en Amérique, Taxi Driver. Moi, je suis très Scorsese, j'adore. Martin Scorsese, mais j'adore le cinéma iranien, le cinéma japonais, le cinéma iranien est exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada